Alors, si on m'entend, je l'espère vivement. Je salue tous les participants à ce colloque. Je félicite toujours les étrangers de consacrer tant de leur vie à diffuser la littérature française et surtout un auteur malgré tout difficile comme Proust. C'est une vraie performance. Je suis au regret de ne pouvoir être parmi vous, surtout dans cette ville de Rome que tous les Français rêvent d'habiter. Mais je suis content que ce moyen technique, avec toutes ces interrogations de mise en œuvre, permette malgré tout de parler. Je voudrais m'assurer avant de commencer qu'on m'entend réellement. Est-ce que c'est le cas? Oui? Et dans la salle? Est-ce qu'on m'entend réellement? Oui? Bon. Je vais donc vous parler des intuitions créatrices des biographes de Proust. J'espère qu'il n'y a pas trop de difficultés dans le même temps. Suivant un courant de pensée estampillé par la formule de Roland Barthes, selon laquelle la naissance du lecteur se fait de la mort de l'auteur, même s'agissant de Proust, la biographie de cet auteur n'a pas bonne presse. Considérée par principe, à la recherche du temps perdu, comme le produit d'une société anonyme, ne proposerait-elle pas une lecture plus riche? Intéressante, en tout cas, en tant qu'hypothèse propre à relancer une critique sursaturée consacrée à Proust, sur lequel toute méthode et même toute pétition de principe sont les bienvenues. Plus riche? Certainement pas, car dans une hypothèse de travail très audacieuse, on aperçoit d'abord précisément que l'audace et plus tard seulement les limites. L'idée serait que les biographies de Proust appartiennent à ceux qui ne lisent pas la recherche, mais seulement Pinter et Tadier, non pour pénétrer dans la compréhension d'une œuvre complexe, mais pour saisir en Proust l'occasion de traverser la belle époque, on parle toujours du public. Tout à l'opposé, lire Proust dans cette optique, ce serait se faire théoricien de la littérature, au-delà même de l'essai contre Sainte-Beuve, car en ce cas, on n'incarte pas d'un revers de main le moi social de l'homme pour atteindre le moi profond du créateur, qui fait encore partie en effet de cet auteur ajourné. On peut atteindre à une théorie de la littérature, à une théorie du roman, à une analyse linguistique, à une anthropologie, à une philosophie. Le moi profond a perdu son avantage de se distinguer, voire de radicalement se séparer du moi social de l'auteur. Il se rattache à cette psychologie des profondeurs, depuis longtemps elle-même rangée au magasin des accessoires. Longtemps avant la mort décrétée de l'auteur, une telle conception avait fait son apparition s'agissant de Proust. Dès 1930, Pierre Abraham, dans un essai sur Proust, significativement sous-titré « Recherche sur la création intellectuelle », affiche cet exergue tranché « Proust, oui, pas Marcel ». L'idée est sensiblement la même, quand toujours en 1930, Samuel Beckett, dans son essai intitulé simplement « Proust », invoque l'avis de douai arrière de la correspondance, assimilant le lecteur des lettres et des biographies à un touriste qui considère le guide Bédéquer comme une fin plutôt qu'un moyen. Le jeune écrivain, qui était Beckett à l'époque, prévenait « On ne trouvera ici aucune allusion à la vie et à la mort légendaire de Marcel Proust ». Cet état d'esprit survit une ou deux générations plus tard, quand on reprochera au biographe le plus documenté et auteur de la biographie de Proust la mieux écrite, Pinter, de réécrire précisément la vie en remplissant les lacunes à l'aide de la recherche. En racontant notamment Ilié à l'aide de Combré, Georges Bellemont s'applique avec un certain acharnement à faire contredire Pinter par Céleste Alvaré, qui était après tout dans l'appartement de Proust. Cet acharnement est encore plus sensible dans les enregistrements que dans le livre qui en est résulté sous le titre de M. Proust, où Georges Duncan-Pinter est d'ailleurs confondu avec Harold Pinter, ce qui est assez différent. C'est avec la même gourmandise qu'on fait expliciter à Marie Nordlinger, la résecondée Proust dans sa traduction de Ruskine, pourquoi elle n'apprécie pas du tout cette biographie. L'occasion d'administrer un coup de pied au biographe de Proust est toujours bonne à saisir. Beaucoup plus subtilement, Bernard de Fallois, découvrant, on le sait, l'existence de Jean Santeuil et de Contre-Sainte-Beuve, mis au jour en 1952 et 1954, soulignait que, faute d'avoir connu ce qu'écrivait Proust dans les interstices « Entre les plaisirs et les jours » et les traductions de Ruskine, puis du côté de chez Swan, on avait remodelé le récit de la vie de Proust sur la vie de son héros qui attend le seuil de la vieillesse pour entreprendre imprudemment une grande et longue œuvre n'ayant apparemment à peu près rien écrit auparavant, sinon un court poème en prose sur les clochers de Martinville. À un Marcel Proust, dont la vie serait censée avoir été coupée en deux moitiés, l'une passée dans l'oisiveté mondaine, l'autre dans l'écriture acharnée, Bernard de Fallois opposait la réalité d'un écrivain n'ayant en fait jamais cessé d'écrire en continuité depuis l'âge de vingt ans qu'attesté les documents d'archives qu'il avait sous les yeux. Reste que, dans ses sept conférences sur Marcel Proust, données dans les toutes dernières années du XXe siècle, Bernard de Fallois, découvreur de Contre-Sainte-Beuve, « Commencer par cette question, la vie de Proust est-elle si intéressante que cela ? » pour répondre tout simplement que non. À rebours, au plan général et du vivant même de Proust, une série de penseurs, souvent d'ailleurs philosophes, prenaient le problème à l'envers. Ils recherchaient en effet, dans les circonstances de la vie, les déclenchements du processus créateur. C'est le docteur Édouard Toulouse venant tester un Zola, un Alphonse Daudet, un Rodin, un sculpteur, de façon à déterminer quelle mémoire il conserve des couleurs, comment il apprécie les distances ou la dimension des objets. Il est vrai que le titre de l'enquête est 4 jours flatteurs pour les privains expérimentés. Je vous en cite un, « Enquête médico-psychologique sur les rapports de la supériorité intellectuelle avec la névropathie » et Mille Zola. De son côté, Victor Heger, publié en 1881, un ouvrage qui nous sera ici précieux, intitulé « La parole intérieure ». La thèse défendue est celle-ci. À tout instant, l'âme parle intérieurement sa pensée. Ce fait, méconnu de la plupart des psychologues, est un des éléments les plus importants de notre existence. Il accompagne la presque totalité de nos actes. La série des mots intérieurs forme une succession presque continue, parallèle à la succession des autres faits psychiques. À elle seule, elle retient donc une part considérable de la conscience de chacun. La parole intérieure est continue, au point de remplir les vides laissés par la parole extérieure. Elle s'enrichit de son propre travail. Gabriel Séaille a consacré son premier ouvrage, celui que le romancier en herbe a lu de près, laissé sur le génie dans l'art, au processus de la création. Et il n'est pas le seul. Paul Souriot publie sa théorie de l'invention, Frédéric Paulan, sa psychologie de l'invention, Théodule Ribot, « Un essai sur l'imagination créatrice ». Dans cette mouvance, quand ces philosophes se font biographes d'artistes, apparaît la notion de biographie psychologique, qui signifie que le récit reconstituant une vie d'artiste ne sera pas anecdotique, mais explicatif de son élaboration créatrice. C'est sous cette appellation que Gabriel Séaille publie une biographie de Léonard de Vinci, de Renan, du peintre Gênes Carrière, de Bateau. Dans une certaine mesure, l'école de la seconde moitié du XXe siècle, que l'on a appelée la critique de la conscience, notamment représentée par Jean-Pierre Richard, renoche cette perspective. Et ces divers biographes philosophes qui s'associent au mouvement créateur de l'artiste, de l'écrivain étudié, ne sont pas loin d'adhérer à la revendication conciliée par Paul Valéry dans ses cahiers. Je rappelle une remarque de Valéry, « L'objet d'un vrai critique devrait être de découvrir quel problème l'auteur s'est posé sans le savoir ou le sachant et de chercher s'il l'a résolu ou non. » Les biographes modernes de Proust, même si leur enquête prend en compte le factuel, voire l'anecdotique, sont les continuateurs de cette mouvance en ce qu'ils tentent, chaque fois que l'occasion se présente, de se rapprocher de la logique créatrice de l'auteur. C'est-à-dire que les circonstances de la vie cessent de nourrir un exposé, un relevé gratuit, puis un constat sans portée dès l'instant qu'elles font apercevoir une logique préparatrice, un regroupement structurel. C'est ce qu'on peut apercevoir en confrontant à des degrés divers plusieurs entreprises biographiques. Depuis l'ancien ouvrage de Léon Pierre-Equin, « Marcel Pouste, sa vie, son œuvre », l'auteur ayant significativement publié en parallèle « Comment travailler Pouste ? » puis à travers les biographies par André Mouroy, dans « À la recherche de Marcel Pouste », « Georges d'un campainter » dont je viens de parler, « Roger Duchesne », « Jean-Yves Tadier » ainsi que « Marcel Pouste, une vie à s'écrire » de Jérôme Picot tout récemment. Publié en 1925, soit avant même qu'ait paru « Toute la recherche du temps perdu », le livre de Léon Pierre-Equin, dans sa partie biographique, relève sans doute plus du recueil de témoignages que d'une véritable biographie, comme sera celle, même si elle est aussi nourrie de témoignages, d'André Mouroy, une quinzaine d'années plus tard. Mais les notations biographiques de Léon Pierre-Equin privilégient les comportements de Proust manifestant une attitude d'écrivain. Et bien qu'il n'est pas humain de la conclusion de l'œuvre de Proust, qu'il essaie de prévoir tout en se trompant, c'est ça qui prouve qu'il n'a pas été informé, il recueille un ou plusieurs témoignages qu'il parvient à interpréter, curieusement, en conformité, anticipée, avec la dissertation esthétique du temps retrouvé qu'il ne connaît pas, notamment quand il rapporte tous les quatre ou cinq jours, sur des bouts de papiers et parts, cartes d'invitation ou de visite, télégramme, faire part, ou s'il inscrivait le résultat de ses investigations. Parfois, un de ses amis jetait un coup d'œil sur ce document, sur ce travail de documentation, s'attendant à trouver des pensées, des réflexions, ayant un sens par eux-mêmes. Mais vite déçu, il rejetait ces notes incompréhensibles où se trouvait fixé le geste de celui-ci, le regard de celui-là, le mobile vraisemblable d'un refus, d'un rire, l'explication des faits de la plus minime importance dans leur cause enchevêtrée. « Pour l'œuvre toute nouvelle à laquelle il pensait, si Pierre-Quin dit cela, c'est parce que ce témoignage concerne encore la période mondaine de Proust au début du XXe siècle, pour l'œuvre toute nouvelle à laquelle il pensait, Proust rassemblait des matériaux inutilisables pour tout autre que lui. » Le biographe en donne involontairement une illustration en mentionnant plus loin, ne trompant lui-même, à propos de la mort de l'écrivain, auprès de lui, noirci par un énorme médicament dont la bouteille s'était renversée, on trouva un morceau de papier parmi des mots invisibles et où on distinguait le nom de Forcheville, un des personnages de second plan du livre. Or, cette enveloppe souillée de tisane a été retrouvée et déchiffrée par la suite. Proust y travaillait au moment où, dans La fugitive, son héros revoyait Gilbert Swan et donc il ne s'agit pas du comte de Forcheville qui est apparu de manière épisodique dans le salon des Verdurins, dans Un amour de Swan, mais il s'agit de Gilbert devenu par le remariage de sa mère, Mademoiselle de Forcheville, la même époustant une autre. Preuve qu'avant la publication des volumes concernés, en effet, les bouts de papier griffonnés par Forche demeuraient incompréhensibles à ceux qui y jetaient les yeux. Mais, dans le même temps, le critique, par ailleurs, sera incontestablement confirmé dans son intuition par le passage qu'il ne connaît pas de L'adoration perpétuelle où le narrateur décrit la chimie créatrice de ces personnages par le romancier, dont écrit le narrateur, il n'est pas un geste de ces personnages, un type, un accent, qui n'ait été apporté à son inspiration par sa mémoire, il n'est pas un nom de personnage inventé sous lequel il ne puisse mettre 60 noms de personnages vus, dont l'un apposé pour la grimace, l'autre pour le monocle, tel pour la colère, tel pour le mouvement avantageux du bras. C'est-à-dire que, recueillant un témoignage sur le premier Proust, secrètement écrivain, dans son comportement en société, eh bien, ce premier biographe, quant à lui, a deviné la conception téléologique de l'écriture et même de la documentation du romancier. Un romancier qui se place au point de vue de Sirius, au moment de sélectionner chaque détail, pouvant jouer un rôle dans son œuvre, une œuvre dont les finalités directives priment tout amas de matériaux. Eh bien, cela, bien plus tard, Jean-Yves Tadier en donnera à apercevoir la loi lorsque, biographe de Proust lui aussi, il écrira, mais en 1996, « Menu détail vécu auquel l'œuvre seule donne un sens en les enfermant dans une structure qui les dépasse, de qui, sans l'expérience, resterait vide. » Et il en tire ce principe général où la biographie est aussi l'histoire des impressions fugitives que la plume retiendra. Les bouts de papier griffonnés par Proust en société seront remplacés par la série des quatre carnets dont Philippe Kolb avait publié le premier sous le titre de carnet de 1908, qui de fait ne comprennent que des notes éparses, détachées, souvent en style télégraphique, concourant à l'élaboration de l'œuvre, mais non selon le principe du « work in progress », mais de la marche à rebours, en partant, en descendant du principe final pour atteindre le détail, devant, pour finir, servir d'illustration à ce principe qu'il a précédé. Par quoi Léon Pierre-Quin devient le prototype du biographe qui, butant sur une circonstance anecdotique de la vie, aperçoit une grande loi régissant le mode de création de son écrivain. Il est significatif, je l'ai rappelé, que trois ans après son premier livre, et cette fois un an après l'achèvement complet de la publication de la recherche du temps perdu, celle du temps retrouvé, le même biographe, qui en 1925 avait mis en rapport « La vie et l'œuvre », fasse paraître en 1928 un nouveau livre tâchant d'éclairer, c'en est le titre, « Comment travailler Proust ». Comment travailler Proust ? Cette question deviendra, notamment à partir de 1970, le champ des recherches de ce qu'on appelle les généticiens, dont le métier est d'examiner tous les manuscrits. Du côté du biographe, la question de déterminer comment travailler Proust est plutôt approchée en essayant, en quelque sorte, de voir son œuvre avec ses yeux, de se mettre à sa place au moment où il organise, compose, orchestre son œuvre. C'est là ce qu'un Gabriel Séaille a déjà appelé une biographie psychologique, et c'est ce qui fait qu'une biographie fouillée d'écrivains ne retient pas seulement l'attention des amateurs d'anecdotes ou le lecteur curieux d'une époque. Voyons-en quelques preuves, non sans avoir relevé la potion qu'apporte Proust lui-même à une telle démarche, une démarche qui passe bel et bien de la vie à l'œuvre en dépit de la thèse de Contre-Sainte-Beuve. Et là encore, Jean-Yves Thadier dégage avec justesse cet élément lorsqu'il note, justement, il faut noter que tout spontane, l'explication de l'œuvre par la vie, il n'a jamais refusé de lire dans l'œuvre la personnalité créatrice de l'auteur. Ce qui explique que pour lui, la critique, pour Proust, consiste à chercher la source unique d'un art et d'une pensée, et bien justement dans une personnalité créatrice. Les biographes épousent tout particulièrement par l'intuition, l'activité créatrice de Proust quand ils font apparaître, c'est un exercice favori du genre, le montage, opéré dans l'œuvre à partir de ses sources biographiques, surtout si elles sont a priori éparses. Alors, Georges Pinter livre tout particulièrement par prédilection, par exemple, au moment de mettre en évidence l'amalgame entre Illier et Auteuil pour créer Combré, dans la composition de Combré. C'est bien, par exemple, que Pinter note plaisamment que Swan en visite qui tire la sonnette d'Illier et l'enfant monte se coucher par l'escalier d'Auteuil. Alors, je passe ici quelques éléments où Pinter aime beaucoup montrer comment plusieurs réalités d'Illier viennent s'amalgamer pour composer un seul élément de Combré. Ce sont autant d'amalgame dont la matière est fournie par la vie, par la vie auxquelles s'adjoignent des souvenirs littéraires ou culturels qui viennent eux aussi s'amalgamer. Ainsi, Jean-Yves Thadier signale que l'actrice Lantelm a inspiré à la fois Léa et Rachel dans la recherche ce qui permet de statuer de façon plus complète que d'un seul modèle constaté deux personnages reliés par une autre association puisque dans la Bible Léa et Rachel ont été les deux épouses de Jacob. Donc, on voit ici comment la structure se forme. Dans la chimie créatrice des personnages par dédoublement ou par concentration, la création semble procéder parfois par ce que Freud appelait phénomène de déplacement dans le rêve. Conter observe que si on regarde les personnages et leurs noms dans Combré par rapport à Ilier et bien Madame Goupil qui est une voisine réelle d'Illier est la fille du docteur Galopin Galopin devient bâtissier à Combré le docteur étant alors appelé dans le roman Perse qui était facteur à Ilier et donc on voit ce système de déplacement j'espère qu'il n'y a pas eu de coupure de son parce que l'image s'est fixée un instant mais on va tâcher de continuer et Tadier lui-même notant après Pinter de l'Isobépine viennent du jardin d'Auteuil ajoute contrairement à ce qu'on pensait que le chemin d'Illier Combré est en fait un souvenir écran qui sert à cacher Auteuil le même biographe poursuit cette enquête pour donner à voir la genèse du peintre Elstir en ne se contentant pas de noter que dans la réalité Madeleine le maire peintre est à l'origine de Madame Verdurin dans son salon car il faut tout de suite ajouter que donc la création lui est enlevée à Madame le maire pour être confiée à Elstir artiste inspiré par des peintres d'une autre envergure que Madeleine le maire et il ajoute il est également significatif de ses procédés d'invention qu'il est réduit tous les artistes invités par Madame Verdurin à un seul monsieur Fisch qui se révélera être Elstir le déplacement et la condensation font partie de son art quand on observe à sa source biographique la chimie créatrice on constate que la vie propose souvent comme des structures préformées de la future recherche plus précisément par exemple c'est la pensée créatrice de l'écrivain qui crée une sorte d'ision syncrasie d'éléments conjoints et par ce que l'on aperçoit à l'oeuvre à l'occasion du séjour de Proust à Orléans pour accomplir son service militaire voici tout ce qu'il emprunte au monde qui l'entoure la rue de Saint-Trail et la rue de la Bretonnerie se placeront à Combray Sainte-Verte un des premiers évêques d'Orléans bâtisseur de la première cathédrale donne son nom à une marquise d'Ansoine la ville à un quartier de Saint-Loup aux confins de Saint-Jean-de-Bray et ça donnera Saint-Loup en Bray le personnage de Proust dans de tels cas c'est la scripture qui crée une parfaite continuité de la vie à l'oeuvre sans interruption Jean-Yves Thadier insiste plus particulièrement sur le bilan que l'on peut établir de certaines années dans la vie de Proust en tant qu'elle fixe une nébuleuse de trouvailles de découvertes dont la solidarité d'ensemble plus encore que les éléments constitutifs fait avancer Proust vers son oeuvre voici comment Thadier décrit l'année 1907 on voit se mettre en place en 1907 un système une grande ossature inconsciente qui comprend la purgation des sentiments édipiens la fonction des mémoires comme nourriture d'un roman du temps et des classes sociales une théorie de l'image le domaine privilégié des jardins de l'enfance un concert d'oeuvres qui reparaîtront toutes et donc c'est en fait cet amalgame qui fait avancer Proust non pas par chacun de ces éléments séparés mais par la structure qui relie ces éléments ici d'ailleurs l'intuition du biographe pourrait être prolongée car il finit par souligner on pourrait aller jusqu'à dire que Proust s'est constitué peu à peu au fil des années des pages de l'inspiration de son existence personnelle et de ses désirs une réserve de personnages où il a puisé pour son texte définitif celui que la publication ou la mort a rendu tel on peut aller un peu plus loin que Tadier car ce qui se constitue en l'auteur au fil au hasard des circonstances de sa vie ce n'est pas seulement une réserve de personnages mais c'est aussi et peut-être surtout un arsenal de structures Tadier souligne plus loin que souvent chez Proust la structure littéraire précède la vie qui vient la remplir encore faut-il apercevoir que la vie même produit des structures qui ne prendront sens que réorganisées dans l'oeuvre Georges Pinter se plaît à regrouper des circonstances biographiques concomitantes permettant de saisir le principe essentiel de l'oeuvre des symétries aussi ainsi dans la vie du jeune Proust les amis du lycée Condorcet renouvelés par les jeunes aristocrates rencontrés plus tard dans le monde inspire la symétrie entre Bloch l'amitié du lycéen et Saint-Loup l'amitié du jeune homme il observe encore comment des circonstances contemporaines deviennent des structures de l'oeuvre Pinter est très subtil dans ce genre de choses et par exemple ceci des deux voies sans issue qui pour le narrateur furent nécessaires à la reconquête du temps perdu qu'il nomme nom de personne et nom de lieu là on est dans l'oeuvre et maintenant on revient dans la vie l'une fut dans la réalité la démarche de Proust dans la haute société voilà pour les noms de personnes de l'autre son voyage circulaire sur les pas de Ruskine voilà pour le nom de pays qui se prépare ce qui permet par là même d'interpréter les deux côtés de Combray au delà du sens géographique qui devient un sens sociologique déjà attesté et bien entre le côté de mes églises et le côté de Guermantes on peut lire le mois avec lequel nous sommes nés et le mois que nous acquérons voyez on ne croirait peut-être pas a priori ainsi que l'identification des clés et des sources peut inspirer une définition des enjeux philosophiques de l'œuvre ce qu'on voit pourtant au moment où Béter est conduit à constater que chez Proust la vraie fonction de l'imagination est paradoxalement non pas d'imaginer au sens d'inventer ou de transformer mais de voir de voir la réalité que nous cachent l'habitude et le monde des phénomènes donc vous voyez on arrive à une philosophie et une originalité philosophique au même niveau de profondeur Roger Duchesne observe comment le rôle de la morale se construit chez Proust de la vie à l'œuvre l'absence de morale au sens d'un ensemble de règles reconnues et contraignantes n'exclut pas chez Proust une constante volonté morale implantée en lui par son éducation et développée par l'enseignement de Darlu par une singulière confusion de l'éthique et de l'esthétique elle finira par n'avoir qu'un seul but la réalisation de son œuvre je m'achemine vers la fin je vous rassure sur ce point l'un des grands intérêts de ce biographisme structurel est certainement de reconstituer dans le concert le concret par quelles étapes se constitue le sujet écrivant le sujet qui écrit le sujet qui dira je Roger Duchesne s'arrête et nous arrête ainsi au texte de 1905 intitulé sur la lecture double à la fois de l'auteur qui défend la thèse sur la lecture opposée à celle de Rustine du petit Marcel Proust qui n'existe plus que dans le souvenir de l'adulte et de feu Jean Santeuil le narrateur est en train de naître à quoi s'ajoute la première définition ici par Proust de l'autobiographie fictive au plan de l'observateur social il est instructif de considérer le rôle de confident de voyeur que dans sa vie Jules Proust entre Gaston de Caillavé et Jean Couquet Louis d'Albuferra et Louisa de Mornan Paul Morin et la princesse Souzzo parce que la constitution du narrateur s'effectue dans ce rôle d'intermédiaire entre des gens ou entre des groupes dans le dans l'écoute donc l'autobiographie en quoi la vie de l'auteur constitue par fragments et par instants une oeuvre préformée dans le cas de Proust on pourrait observer d'ailleurs avec autant d'humour que de compassion à quel point sa vie s'offre comme un brouillon catastrophique de son oeuvre un brouillon catastrophique de son oeuvre Jean-Yves Tadier fait cette remarque les mêmes qualités de synthèse de dialectique d'embrassement d'hypothèses multiples produisent des catastrophes dans l'existence ordinaire et des triomphes dans le domaine de la pensée toutes les caractéristiques qui rendent de Marcel Proust inadapté dans son époque par rapport à son entourage familial social et bientôt littéraire dessinent en négatif comme une tapisserie retournée les trouvailles de génie à la source de son oeuvre ces rencontres analogiques entre la vie et le futur de l'oeuvre incitent à corriger on le voit maintenant partiellement la formule de Roland Barthes par laquelle je commençais en soulignant que la naissance d'un certain type de lecteur se paie de la mort de l'auteur dans l'attribution des sources réelles aux composantes d'une oeuvre il est en effet possible sans doute que le biographe soit lui-même pris de vertige devant la combinaison de facteurs multiples si bien que la ronde des références qu'il se réjouit d'amalgamer pourrait parfois remplacer la certitude des attributions il faut le reconnaître en revanche les exemples qui précèdent ont voulu montrer que le biographe ici dépasse de loin les rapprochements gratuits et les constatations anecdotiques si j'ai prêté à ce biographe des intuitions créatrices c'est en ce que les facteurs qu'il réunit en faisceau sont l'occasion de surprendre à leur naissance les structures de l'oeuvre il y va de la constitution d'un psychisme en réaction aux circonstances offertes par la vie et en direction d'une oeuvre encore à venir et parfois à venir dans longtemps la constitution d'un psychisme qui sera d'ailleurs l'un des principaux sujets de la recherche du temps perdu et la constitution d'un psychisme que Charles Moron voit s'effectuer oui juste une minute j'en suis vraiment à la fin dans un grand nombre d'années on le sait des métaphores obsédantes au mythe personnel il a juste un mot le fondateur de la psychocritique prescrivait de rechercher ces structures dans l'oeuvre de façon à n'être l'objet d'aucune influence dans l'identification des structures réservant à une ultime étape d'enquêter dans la biographie de l'auteur pour trouver l'origine psychologique de ces structures retrouvées dans l'oeuvre le biographe bien que partant de prémices exactement inverses travaille en fait dans le même champ d'exploration en observant l'environnement de la vie de l'auteur avec le regard original pré-structurel du créateur au point de se mettre dans l'axe exact de l'écrivain lui où l'écrivain lui-même aperçoit dans les données que lui offre la vie l'organisation d'un livre à écrire je vous remercie merci